15 octobre 1876, extrait du journal d'Edmond de Goncourt les doigts si tremblants de bonheur quand il avait des palourdes à déjeuner à Piriac qu'il ne pouvait tout d'abord les manger. Et cette gueulardise est, chez le romancier, doublée d'une science de la cuisine qui lui fait dire aussitôt ce qui manque à un plat, ou l'absence d'un certain assaisonnement particulier, ou la quantité de minutes qui ont manqué à son mijotement. D'un œuf à la coque, en examinant la chambre, il vous indique professoralement combien l'œuf a de jours, a d'heures. À ce qu'il paraît, toutes les distractions, toute la débauche de l'écrivain sensualiste réside dans de petits plats cuisinés par sa femme, cuisinés comme en province, cuisinés avec la foi et la religion d'une cuisinière en le génie du maître. Et le maître ne dédaigne pas les indications culinaires, le coup d'œil encourageant et parfois même le coup de poignet qui fait très sauter et détacher le fond d'une casserole. C'est drôle, chez un homme de pensée, cette occupation quotidienne du manger. Je comprends le caprice d'imagination d'estomac qui vous pousse, un certain jour, à faire un fin et délicat et original dîner. Mais manger bien tous les jours me serait insupportable. Décidément, tous les méridionaux sont gourmands. Il y a plus, ils sont un rien cuisinier.